Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à dix plans L. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la création des hachures. Donc la fonction hachures est accessible depuis le menu dessin avec créer hachures avec le raccourci clavier 2.0.1 ou en utilisant l'icône de raccourci qui se situe en bas de l'écran. S'ouvre alors cette fenêtre depuis laquelle vous pouvez accéder à tous les types de hachures disponibles dans la version actuelle. Donc vous en avez plusieurs. La première c'est une surface coloriée. Vous avez aussi des hachures, du bois pare-boue, du parquet, de la tuile, etc. En fonction du type de hachures sélectionnées, vous constaterez que les champs situés dans la partie inférieure de la fenêtre ne seront pas toujours tous accessibles. Dans le cas de la surface coloriée par exemple, l'angle de la hachure, l'intervalle et l'épaisseur du trait ne sont pas demandés puisqu'il s'agit de renseigner uniquement une couleur. En revanche, pour une hachure de type 1, ces champs-là seront dégrisés. Les paramètres calque pour hachures automatique et utiliser la couleur de l'élément pour hachures automatique n'ont aucun intérêt dans le cadre de dix plans L, puisque ça s'applique uniquement aux hachures créées en automatique. Donc sur les plans automatiques créés à partir d'un fichier 3D, donc d'un fichier bâtiment. Pour créer vos hachures, vous avez deux possibilités, soit la fonction point intérieur, soit la fonction contour. Je vais revenir sur surface coloriée, on va choisir une couleur de hachure, par exemple bleu, et on va voir ces deux fonctions. Donc déjà avec point intérieur, il vous suffit de sélectionner une zone, de cliquer dans la zone par clic gauche et automatiquement la zone sélectionnée est hachurée. Donc n'oubliez pas de faire clic droit si vous souhaitez quitter la fonction hachure, sinon vous pouvez hachurer autant de zones que vous souhaitez. Ça c'est dans le cas où vous avez une zone fermée. Si vous avez une zone qui est ouverte comme ici, vous avez deux lignes mais qui ne crée pas une forme fermée, un contour fermé, vous ne pouvez pas utiliser la fonction point intérieur bien évidemment. Donc on utilisera la fonction contour. Donc on va sélectionner les points et à partir du dernier point, on effectue un clic droit. Alors à la différence de la de la première fonction, la première option donc qui était point intérieur, elle nous demande de sélectionner d'autres points, c'est facultatif, mais on peut aller sélectionner d'autres points pour indiquer une forme à soustraire. Si vous ne souhaitez pas soustraire de forme au contour sélectionné, il suffit de faire un clic droit. Sinon il suffit de sélectionner les points, par exemple si je sélectionne ces trois points et que j'effectue un clic droit, ce triangle formé à l'intérieur de mon premier triangle sera soustrait et donc la chuiure obtenue sera la différence. Concernant la couleur, vous avez la possibilité de définir, depuis calque ou de définir comme on vient de le faire, une couleur fixe. Alors depuis calque, en fait ça c'est important puisque là, ces hachures là, que l'on vient de créer, elles ont été créées dans le calque actif, c'est à dire le calque standard, comme c'était expliqué dans la vidéo sur la gestion des calques. Si j'ouvre la fonction calque, je vois que le calque standard est noir, alors que le calque colorié, le calque qui s'appelle calque colorié, est de couleur bleue. Si j'active le calque colorié, tous les éléments de dessin, y compris les hachures que je vais créer à partir de maintenant, appartiendront au calque du nom calque colorié. Donc là je reviens ici, je choisis la fonction depuis calque et je vais cliquer sur point intérieur. Je vais cliquer dans la zone et là vous remarquerez qu'automatiquement, il a choisi la couleur du calque. Alors vous avez aussi dans couleur hachure, une autre possibilité, c'est de choisir la couleur éclaircie. Alors c'est quoi la couleur éclaircie ? C'est simplement la même couleur mais légèrement plus claire. Là si je sélectionne ici, vous voyez que là c'est un bleu mais légèrement plus clair. Ça on le voit à cet endroit là. Vous voyez qu'ici pour le bleu, vous avez la couleur standard sur fond blanc. Vous avez aussi la couleur sur fond noir. Et vous avez la couleur qui va être éclaircie, donc c'est celle-ci qui est utilisée. On va changer de type de hachure pour prendre la hachure à 45 pour voir une autre fonctionnalité de la fonction hachure. Donc ici nous avons renseigné l'angle à 45 avec un intervalle que nous allons modifier, que nous allons mettre à 0,005. On va laisser la couleur depuis calque. Et l'épaisseur, on a la même logique, donc on peut récupérer l'épaisseur du calque ou définir sa valeur si on souhaite avoir une autre valeur. Je clique dans cette zone et automatiquement donc, on voit que l'espace entre mes lignes correspond à ce que j'ai renseigné. Et après pour la couleur, il a récupéré celle du calque. Si j'effectue la même hachure dans cette zone, vous constaterez que l'écart est beaucoup plus serré, tout simplement parce que l'échelle n'est pas la même. Ici on est à l'échelle 1 dixième, ici on est à l'échelle 1 cinquantième. Pour éviter d'avoir à créer différents réglages, vous avez la possibilité, je vais revenir en arrière, vous avez la possibilité de créer un réglage multiple. C'est à dire que pour ce type de hachure, on va dire que l'intervalle est bien réglé à 0,05, mais il ne va s'appliquer qu'à partir d'une échelle 1 sur 0 jusqu'à une échelle 1 vingt-cinquième par exemple. J'ai cliqué sur cette petite flèche pour accéder au deuxième réglage et je peux aller jusqu'à 5 réglages maximum par enregistrement. C'est à dire qu'avec ce réglage là, l'intervalle sera de 0,05. Et avec ce réglage là, je vais remettre ma hachure à 45, l'intervalle, je vais le définir à 0,02 par exemple. Faites bien attention aux paramètres d'épaisseur et de couleur, c'est important. Sinon, vous voyez, si on est sur couleur éclaircisse, vous voulez avoir le même réglage ici, il faut bien le modifier. Ok, là si on met un autre réglage, là si je mets rouge, on aura des différences visuelles entre les deux hachures. Donc je vais rester comme ça. Si je clique sur point intérieur, je viens ici. On voit l'écart obtenu sur cette hachure. Si je rappelle la même fonction, donc qui me rappelle mon dernier réglage, je vais aller la créer dans cette zone qui a un dixième. On voit que déjà la couleur a changé, mais j'ai un écart qui est visuellement à peu près similaire, mais vu qu'on n'est pas du tout à la même échelle, l'écart réel entre les deux hachures est complètement différent. Ça, on peut s'en apercevoir avec la fonction modifier hachure. Si je viens ici, on voit qu'on est sur réglage 2 sur 2. Si je viens ici, on est sur le réglage 1 sur 2. Donc quand on crée des hachures, notamment à 45 pour la maçonnerie et qu'on souhaite ne pas avoir à modifier à chaque fois les paramètres, on peut se créer un enregistrement de ce paramètre et l'utiliser, quelle que soit la zone de plan, l'échelle de la zone de plan. Ça s'adaptera automatiquement. Donc pour éviter d'avoir à régler ces paramètres, vous pouvez aussi cliquer sur la disquette pour enregistrer vos données. Vous avez juste à renseigner un titre. Et dès l'instant où il est enregistré, il sera accessible ici dans la liste de vos hachures. Donc vous pourrez le recharger à tout moment. Là, par exemple, si on change de hachure, on peut revenir recharger le réglage de hachure que l'on a à régler. Il reste encore une dernière chose à vous montrer. C'est la déduction automatique des surfaces qu'on a vu précédemment avec le contour manuel. Mais on va le retrouver aussi sur le contour avec point intérieur. Pour ça, il faut cocher cette case. Alors, vous ferez attention, ici, vous voyez, on est sur deux réglages. Parce que je n'ai pas créé d'enregistrement pour les surfaces coloriées. Donc veillez à, si vous changez de type, à bien vérifier que vous êtes bien sur le réglage 1 sur 1. Sinon, vous allez avoir des surprises et il n'utilisera pas forcément le réglage que vous avez choisi. Donc point intérieur. Et vous voyez qu'il détecte automatiquement les formes qui sont contenues dans la zone identifiée. C'est à peu près tout. Vous avez vu toutes les bases de création de la hachure. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel. Et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada